De nos jours, tout le monde a envie de faire du dropshipping et je peux largement le comprendre parce que les croyances un petit peu populaires c'est que tu vas lancer ta boutique genre en 2h tu vas la monter ensuite tu vas envoyer tes pubs sur Facebook, tu vas prendre tes produits sur AliExpress tu vas faire ton petit truc et puis genre en une semaine tu vas faire 1000€ par jour Je comprends que tout le monde pense ça parce que c'est la croyance un petit peu populaire La vérité c'est que c'est plus vrai, ça l'était avant, ça l'était il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans mais ça ne l'est plus maintenant Avant il y avait moins de concurrence, avant c'était facile, il y avait un boulevard devant nous et au moment où moi j'ai commencé c'était exactement dans ce contexte là c'est à dire qu'il y avait quasiment personne donc tu montais ta boutique rapidement, t'apportais tes produits depuis AliExpress jusqu'à ta boutique Shopify tu faisais des pubs un peu bidons, même une pub, une petite photo de merde depuis AliExpress tu prenais ta petite photo, tu la mettais sur Facebook, tu faisais ta pub et ça vendait et tu faisais beaucoup d'argent ça c'était faisable et c'était facile à faire en je sais pas moi 2016, 2017 etc maintenant c'est plus vrai du tout, ça marche plus du tout comme ça maintenant à cause de la concurrence, à cause de la méfiance des gens à cause du fait que les français sont des casse-couilles aussi à cause de tout un tas de choses comme ça, ça devient de plus en plus compliqué donc les gens se lancent et se plantent, c'est juste inévitable en 2020 quand tu te lances en dropshipping avec la mentalité 2016, 2017 tu te plantes, c'est inévitable le problème c'est qu'à cause du fait que le dropshipping attire si tu veux tous les regards parce que tout le monde en parle, moi le premier, c'est ma niche, c'est ce que je connais donc fatalement je parle de ce que je connais mais étant donné que tout le monde a les yeux rivés sur le dropshipping il y a plein d'autres business models qui sont super intéressants, qui sont super rentables qui sont pas plus compliqués mais qui sont complètement mis de côté parce que les gens pensent toujours, comme je te le disais, que le dropshipping c'est la manière la plus facile comme dirait Yobi Denzel, c'est l'opportunité du siècle de commencer le business en ligne etc mais encore une fois, c'était valable il y a quelques années mais ça l'est plus aujourd'hui et on va parler un petit peu de ces business là aujourd'hui on vit dans une époque incroyable, c'est qu'il y a un milliard de trucs que tu peux faire sur internet pour gagner ta vie et tu peux très 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 bien gagner ta vie en faisant autre chose que du dropshipping tu peux faire de l'affiliation et il y a plein de manières pour faire de l'affiliation tu peux faire des formations et il y a plein plein de sujets et de niches de marché différentes dans la formation, je vais en parler juste un petit peu plus tard tu peux faire du coaching, tu peux proposer tes services sur des sites de multiservices comme 5euros.com etc et sur ces sites là, rien que sur ces sites là, tu as un milliard de choses à faire tu peux faire, je sais pas moi, de la traduction, tu peux faire de la correction de faute, tu peux faire du graphisme sur ces sites là tu peux faire un million de choses et il y a autre chose aussi c'est que malheureusement la plupart d'entre vous pensent qu'ils sont bons à rien ou qu'ils sont nuls ou qu'ils n'ont pas de compétences donc fatalement qu'est-ce qu'ils font ? ils se lancent en dropshipping alors que malheureusement c'est faux tu connais tout un tas de choses que tu peux monétiser je vais donner 2-3 exemples comme ça que j'ai trouvé un petit peu comme ça un peu au hasard sur Youtube il existe une chaîne, ça s'appelle ma vie de chat je crois où le gars vend des formations sur comment élever des chats ce gars là est pas du tout vétérinaire mais c'est juste qu'il a toujours eu des chats il s'est toujours intéressé aux chats, il a toujours eu une passion pour les chats il a acquéri tout un tas de connaissances au niveau des chats et donc il a une chaîne Youtube où il fait des vidéos gratuites comme moi par exemple et à côté de ça il vend des formations sur comment faire rentrer un nouveau chat quand t'as déjà plusieurs chats à la maison comment élever un bébé chat etc etc son business model c'est ça, il fait des vidéos sur Youtube il vend des formations sur les chats, ok pourquoi pas ? autre chose aussi j'ai vu un gars qui vendait des formations sur comment apprendre à jouer de la cornemuse à un moment donné tu te dis qui c'est qui joue de la cornemuse ? les gens achètent ces produits parce que les gens qui ont envie d'apprendre la cornemuse ils n'ont pas un million d'options pour apprendre la cornemuse que par exemple d'acheter des formations comme ça il y a des gens comme par exemple Jean-Marie Corda qui vendent du coaching sexuel en gros il apprend aux gars à bien bander par exemple ça c'est une niche tu vois tu te dis qui c'est qui va acheter ça ? plein de gens, plein de gars sont susceptibles d'acheter ça il y a aussi des gens qui vendent des cours d'écriture pour apprendre à écrire des livres il y a aussi des gens véridiques ce que je te dis des gens qui vendent des formations pour apprendre à jouer au tennis des formations pour apprendre à danser des formations pour apprendre la natation alors là tu te dis la natation en formation ? oui absolument tu peux apprendre la natation en formation si t'es un bon formateur si t'as compris comment transmettre aux gens ton truc tu leur fais des formations et tu leur vends des formations pour apprendre à faire de la natation je vois pas du tout où il est le problème il y a un des trucs dont je voulais te parler c'est ma soeur qui m'a montré ça pendant le confinement tu sais que tous les enfants se retrouvaient à la maison et donc les parents ils étaient un peu emmerdés parce qu'ils avaient plus d'école l'école à la maison c'était un peu le bordel et tout ça en fait c'était une prof je crois que ça s'appelle professeur des écoles en France ou un truc comme ça enfin prof en primaire genre elle a créé une chaîne YouTube dans laquelle elle faisait cours aux élèves je crois que c'était une heure ou deux heures par jour un truc comme ça et puis voilà c'est juste ça c'était une prof une vraie prof certifiée de l'état je sais pas quoi là qui s'est mis à faire pour son plaisir des cours une fois par jour sur YouTube en l'espace de deux semaines un truc comme ça elle a pris 60 000 abonnés cette femme là elle est plus obligée de retourner à l'école pour faire ses cours devant des vrais élèves elle pourrait s'arrêter là elle pourrait juste continuer à faire sa chaîne YouTube si elle a un bon business model derrière et qu'elle est capable de ramener de l'argent autre que pour la monétisation de YouTube elle est capable de gagner littéralement 5 fois plus qu'avant en travaillant 5 fois moins tu vois tout ça pour te dire qu'il y a un milliard de choses que tu peux faire sur Internet je sais que j'ai beaucoup parlé des formations mais encore une fois tu peux proposer plein de services je t'invite à aller voir sur 5euros.com par exemple tout le genre de services que tu peux proposer et t'as pas idée à quel point c'est ouvert à quel point tu peux proposer tout et n'importe quoi donc au final comme je sais à quel point c'est compliqué de trouver le bon business model celui qui rapporte, celui qui te convient surtout j'ai créé une formation je te mets le lien dans la description pour un petit peu si tu veux démêler tout ça l'objectif de cette formation c'est que tu sortes de là et que tu te dises ok c'est ça que je vais faire et je vais le faire de cette manière et de cette manière c'est de t'aider à trouver ta voie et de trouver la méthode que tu vas employer pour arriver à tes fins donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation on va déjà dans un premier temps commencer par un petit peu d'organisation, de mindset si tu veux où je vais t'expliquer un petit peu quelles sont les méthodes que tu peux employer dans ta semaine, dans tes journées pour dégager du temps pour travailler sur ton business ça c'est super important parce que au plus tu mets de temps dans ton business au plus tu vas aller vite au moins tu mets de temps dans ton business au plus tu vas ramer et au plus tu vas perdre ton intérêt pour ton truc l'idée moi ce que je dis toujours c'est que quand tu montes un business il faut que ça aille vite il faut que tu te focuses vraiment sur ton truc il faut vraiment que tu te mettes la tête dedans et que tu fonces tu vois ce que je veux dire ? donc la formation commence par ça dégage du temps ensuite on va parler un petit peu des niches de marché je vais te montrer comment trouver des niches de marché qui ont du potentiel qui peuvent déjà dans un premier temps t'intéresser mais surtout des niches de marché qui ont un potentiel et qui peuvent potentiellement potentiel, potentiellement rapporter parce que trouver une niche de marché qui t'intéresse c'est une chose mais trouver une niche de marché qui t'intéresse mais qui te rapporte de l'argent c'est autre chose donc je te montre exactement ma méthode pour trouver une niche de marché qui t'intéresse et qui rapporte de l'argent qui a du potentiel on va également parler de finalement du e-commerce en général dans cette formation tu sais qu'on parle de dropshipping mais il n'y a pas que le dropshipping et même le dropshipping il y a différentes manières de faire du dropshipping tu peux le faire avec par exemple un site sur Shopify tu peux le faire avec des marketplaces etc il y a plein de méthodes différentes pour faire du dropshipping le e-commerce c'est une niche dans laquelle il y a plein de choses et dans ces plein de choses il y a le dropshipping dans laquelle il y a encore plein de méthodes de le faire le e-commerce c'est quelque chose de très très vague tu vois tu peux faire du dropshipping tu peux faire des box tu peux faire beaucoup beaucoup de choses tu n'es pas obligé juste de faire comme font tout le monde Shopify AliExpress et puis publicité Facebook il y a plein de méthodes pour faire du e-commerce mais on va aussi parler des autres manières et c'est ça qui est finalement le plus intéressant c'est les autres manières de faire de l'argent en ligne donc c'est ce que je disais tout à l'heure les autres business models dans le fond c'est l'affiliation comment on fait de l'affiliation la formation le coaching les multi-services etc etc il faut que tu sois au courant de tout ce que tu pourrais faire pour pouvoir faire ton choix tu vois ça part de là en gros si tu ne sais pas ce que tu cherches tu n'es pas prêt de trouver c'est évident si tu veux on va aussi parler des réseaux sociaux il y a beaucoup de réseaux sociaux il y en a qui sont très gros et très connus il y en a qui sont plus petits et moins connus on va parler de ces réseaux sociaux et on va aussi voir lesquels finalement sont les plus adaptés à ton projet parce que tous les réseaux sociaux ne sont pas adaptés à ton projet par exemple si tu fais de la formation et du multi-service tu ne vas pas nécessairement utiliser les mêmes réseaux sociaux si tu fais du dropshipping par exemple et que tu fais d'un côté des produits pour la pêche et de l'autre côté des produits du maquillage par exemple tu ne vas pas nécessairement utiliser les mêmes canaux d'acquisition tu vois donc c'est important que tu saches lequel est le plus adapté à ton projet à toi ensuite toujours en ce qui concerne les réseaux sociaux je vais te montrer comment on fait de la pub sur Facebook et comment on fait de la pub sur Google parce que c'est les deux plus gros réseaux sociaux et c'est les deux plus gros sur lesquels tu vas potentiellement devoir t'appuyer à un moment donné et enfin on va voir ensemble comment créer une boutique Shopify donc sous tes yeux je vais créer un site monoproduit sur Shopify et on va également voir comment créer des tunnels de vente comment héberger tes formations comment faire des pages de vente comment faire des pages de capture etc ça c'est tous des trucs qui vont t'être super utiles si tu vends de la formation si tu vends du coaching si tu fais de l'affiliation etc etc ok donc comme je le disais juste avant finalement le lien vers la formation vers la page de présentation de la formation est en bas dans la description c'est le premier lien tu peux pas la rater va jeter un oeil à ça comme d'habitude étant donné que c'est un lancement le prix va être réduit pendant quelques jours et ensuite il atteindra le prix normal régulier voilà c'est tout pour cette vidéo je te remercie d'être resté jusqu'à la fin avant de partir n'oublie pas de mettre un pouce bleu de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche honnête en attendant moi je te dis bye et on se voit de l'autre côté dans la formation où je vais t'apprendre tout un tas de trucs qui sont super cool allez salut tchous Sous-titres par Jérémy Diaz